Nous, Daniel et David Ledivena, représentants de l'entreprise Transport Ledivena, souhaitons réagir aux propos tenus par François Goulard, président du Conseil départemental du Morbihan, dans les éditions du Ouest France et du Télégramme du lundi 14 mars 2016, au sujet des dégradations sur les autocars du groupe Keolis Atlantique dans leur dépôt de break. François Goulard prétend que les responsables sont ceux qui depuis des semaines colportent des mensonges sur les conditions dans lesquelles a été attribuée la délégation de services publics relatives aux transports scolaires sur le territoire doré. Outre le fait que cette affirmation doit être fondée sur des preuves qui ne sont pas apportées, elle a pour effet de mettre en cause directement ou indirectement l'entreprise de transport de Pluvigné qui, à travers ce dossier, lutte pour sa survie. Nous réprouvons d'une part, autant que le président du Conseil départemental, les dégradations opérées sur l'outil de travail d'un concurrent et néanmoins confrère. D'autre part, nous souhaitons que les déclarations créant une relation de cause à effet entre l'affaire qui nous oppose au Conseil départemental soient confirmées par l'enquête, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Enfin, nous rappelons que l'entreprise créée à Pluvigné en 1957 est transmise dans la même commune de génération en génération jusqu'à ce jour et a toujours œuvré dans le respect de l'outil de travail, le sien et celui des autres, dans le respect des salariés comme dans le respect des services aux usagers et dans le respect des principes d'éthique et de solidarité qui animent la grande majorité des entreprises bretonnes. Nous démentons toute implication dans les faits rapportés par M. François Goulard et continuerons notre combat légalement. Merci.